Bonjour famille Nouvel Impact, c'est Julien. Alors c'est une joie pour moi de pouvoir partager ce dernier encouragement matinal avec vous. Lisons dans le psaume 27 verset 4. Je demande à l'éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'éternel pour contempler sa magnificence et pour admirer son temple. Jérémie 29.13 Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. 1 Chronique 22.19 Appliquez maintenant votre cœur et votre âme à chercher l'éternel, votre Dieu. Amen. Alors autant ce temps de jeûne aura été précieux, autant il est de notre responsabilité de pouvoir vraiment entretenir cette intimité, cette proximité quotidienne avec Dieu. Jésus ne veut pas être invité dans nos vies, il veut en faire partie entièrement. Alors comment pourras-tu vaincre la tièdeur qui t'a atteint et redevenir bouillant ? Comment voir l'accomplissement des plans de Dieu dans ta vie si tu ne viens pas devant sa face ? Comment vivre des percées dans certains domaines si tu n'es pas proche de lui pour qu'il puisse te diriger, t'encourager, te conseiller ? Comment pourras-tu devenir ou rester cet authentique disciple sans ce cœur à cœur quotidien avec le Maître ? Alors je t'encourage, entretiens cette proximité, intensifie-la. Tu es le seul à déterminer la qualité, l'intensité de cette proximité avec lui. Alors sache que Dieu est là avec ses bras grands ouverts, tournés vers toi, il est en attente, il est amoureux de toi, il est désireux de parler avec toi, de t'écouter, d'échanger, de te conseiller, t'encourager, te relever. Alors vous savez on a tous tendance à ressembler aux gens que nous côtoyons fréquemment. Alors si nous voulons ressembler à Jésus et revêtir son caractère, il faut passer du temps dans sa présence. Des petites clés peut-être qui peuvent vous aider, bien sûr analyse tes habitudes pour pouvoir avoir dans ton planning un moment précis, vraiment avec Dieu. Peut-être que la première et la dernière pensée de ta journée puisse vraiment être pour lui. Donc vraiment que tu prennes, même si c'est que quelques minutes, Ne cherche pas non plus la quantité, mais plutôt la qualité des temps que tu as avec Jésus. Quand tu vas qu'à tes occupations, n'hésite pas à écouter de la louange, à écouter un encouragement, une prédication. Et bien sûr nourris-toi fréquemment, quotidiennement de la parole de Dieu. Alors bien sûr, je vais simplement vous dire, continuez à nous suivre parce que nous avons de belles choses qui sont prévues pour vous. Et je vous souhaite un excellent culte, un bon dimanche, je vous bénis, je vous aime, à bientôt. Sous-titrage ST' 501